Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Parabole. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, les 20 ans du calendrier interreligieux de la ville de Mulhouse, suivi d'un reportage sur la rencontre entre Mgr Delanois, nouvel archevêque de Strasbourg, et les coopératrices coopérateurs de la pastorale du diocèse, puis enfin, comme d'habitude, notre agenda interreligieux. Cela fait 20 ans en effet que la ville de Mulhouse lançait son calendrier interreligieux, une initiative pour relier ensemble toutes les religions au service du bien commun. Ce calendrier donne à la fois les fêtes religieuses des différentes traditions et donne une réflexion sur une thématique particulière cette année. Une exposition était organisée à Mulhouse, nous y étions avec Pierre Niederkorn. A l'occasion du 20e anniversaire du calendrier interreligieux, la municipalité de Mulhouse propose une exposition pour relire cette histoire. En 2004 avait eu lieu un forum à la société industrielle de Mulhouse, avec des acteurs cultuels locaux, et avec la municipalité, et a émergé l'idée à ce moment-là de la possibilité de faire quelque chose ensemble dans l'intercultuel, comme on dit maintenant, et donc est née l'idée de ce calendrier interreligieux. La première parution, c'était donc en 2005. La première édition sera rédigée par les communautés catholiques, protestantes, juives et musulmanes, rejointe les années suivantes par les orthodoxes et les bouddhistes. Tous sont embarqués dans un travail de rédaction, aujourd'hui bien réglé. Au début de l'année N-1, de la sortie du calendrier, on se réunit, on choisit le thème, donc il y a toute une réflexion qui s'engage. On essaye de voir si le thème est en adéquation avec le calendrier, c'est-à-dire est-ce qu'on peut développer, est-ce qu'on peut mettre des photos par exemple, parce qu'il y a des thématiques qui s'y prêtent plus ou moins. Est-ce qu'on est d'accord sur la thématique ? Donc la ville, nous, on vient avec quelques propositions, les rédacteurs viennent avec les leurs, on mélange tout ça, et je ne dirais pas qu'on sort ça du chapeau, mais on sort donc une thématique qui est acceptée par tous. Parmi les rédacteurs, le père Hervé Paradis Murat, prêtre catholique, qui a rejoint le projet en 2013, pour des raisons qui ne sont pas que le seul fait du hasard ou de la nécessité. C'est vrai que c'est une thématique qui m'a toujours intéressé depuis mes études. Je m'étais beaucoup intéressé à tout ce qui avait trait à la théologie, au dialogue interreligieux, à la théologie du dialogue interreligieux. J'ai moi-même vécu en Inde pendant une année, pendant une coopération missionnaire. Donc un certain intérêt pour l'altérité religieuse et découvrir au fond ce que Dieu peut me dire, à moi chrétien, à travers les autres traditions religieuses. Le travail de rédaction autour des fêtes chrétiennes et de la thématique annuelle ont conduit les rédacteurs chrétiens à travailler d'une certaine manière. Pour les chrétiens, nous avons pris l'habitude de rédiger ensemble, orthodoxes, catholiques et protestants, la partie qui nous revient. Ce qui est toujours un exercice assez stimulant, assez intéressant. Le dialogue interreligieux ne peut pas s'imiter à quelque chose d'un plaquage ou d'image, mais là, d'un travail vraiment de fond, ce qui nous a aussi conduit à développer des liens de cordialité, d'amitié entre rédacteurs pour la partie chrétienne de ce calendrier. Les rédacteurs s'engagent également à participer à des rencontres avec des jeunes autour de ce calendrier, mais aussi pour leur faire découvrir leur lieu de culte. Pour 2025, le thème choisi sera « Les femmes dans les différentes traditions religieuses ». Les religions sont souvent interpellées sur la place des femmes. Il nous a semblé important de mettre aussi en valeur ce que les traditions religieuses pouvaient comporter, sinon de féministes, en tout cas les figures féminines qui sont mises en avant dans ces différentes traditions religieuses. Et puis, de manière très concrète, c'est aussi témoigné de la place des femmes dans la vie des communautés religieuses à Mulhouse ou ailleurs. Après un travail de rédaction durant plusieurs mois, place ensuite au travail d'impression et de distribution. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tiré à 4 500 exemplaires, qu'il est distribué par les Bonsoins et des rédacteurs qui en emmènent des cartons dans leurs lieux de culte respectifs. Et ensuite, les calendriers sont ventilés. On peut aussi le découvrir sur le site internet de la ville de Mulhouse. Le calendrier interreligieux 2025 sera disponible en version papier et numérique à partir de fin novembre, début décembre 2024. Ne ratez surtout pas dans quelques semaines la sortie du nouveau calendrier interreligieux 2025 de la ville de Mulhouse. Tout de suite, nous passons au second sujet de cette émission, la rencontre entre Mgr Delanois et les agents pastoraux du diocèse. C'était une première rencontre, une première découverte dans laquelle tout le monde a pu dire ce qu'il avait au fond du cœur pour le bien du diocèse de Strasbourg. Nous y étions avec Pierre Niederkorn. Il y a Jean-Luc, ici, Christine. Chacun s'active pour préparer la salle dans laquelle les coopérateurs de la pastorale du diocèse vont rencontrer Mgr Delanois, leur nouvel archevêque. Alors, les coopérateurs de la pastorale, ce sont dans le diocèse d'Alsace, ceux qui existent ailleurs en France, qui sont des laïcs en mission ecclésiale. C'est-à-dire, ce sont des laïcs qui sont rémunérés sur des postes de prêtres liés au statut du concordat et qui travaillent, qui sont au service du diocèse d'Alsace. Ils sont donc 250 laïcs à travailler dans les différents services du diocèse. La rencontre commence par une présentation des différentes zones pastorales, agrémentées de différents cadeaux emblématiques des territoires. Après cette introduction festive, vient le temps de la restitution d'une synthèse préparée par l'équipe d'organisation à la suite d'une large consultation des agents pastoraux, qui fait apparaître plusieurs attentes. La première attente, la proximité, l'attente d'un pasteur disponible et accessible au service. La deuxième attente, l'unité, un pasteur qui favorise la cohésion et la confiance. La troisième attente, la synodalité, un pasteur qui chemine avec nous. La quatrième attente, celle du soutien, celle d'un pasteur qui réconforte et écoute avec bienveillance. Et enfin, la plus conséquente, les orientations pastorales. Un pasteur qui ose prendre des décisions courageuses, un pasteur qui fait preuve d'une autorité bienveillante. Comme à son habitude, Mgr Delanois écoute et prend des notes, avant de prendre la parole en réaction à ce qu'il vient d'entendre, en toute franchise, quelquefois. Alors merci pour cette présentation très riche, très dense, et en même temps très dynamique. Très dynamique de vos attentes, des points que vous repérez comme étant déjà des points forts. Et puis merci également de ne pas avoir hésité à partager également ce qui est aujourd'hui difficulté. Parce que si nous voulons surmonter les difficultés, le premier travail, c'est de les repérer et d'essayer de comprendre pourquoi c'est une difficulté aujourd'hui. Que retiennent les uns et les autres à la suite de cette rencontre ? On est vos coopérateurs, on a dit ça à l'évêque. C'est un élément qui était marquant, de dire voilà, on est là au service de la mission que le Christ nous donne. Et l'archevêque, il est là pour nous soutenir dans cette mission-là. Je crois que les coopérateurs étaient dans cette attente de pouvoir dire les choses qui n'ont peut-être pas été toujours entendues ou pas dites depuis quelques temps. Regarde avec mon thé, conservateur Pascal. De son côté, que retient Mgr Delanois de cette rencontre avec les agents pastoraux ? Il faut que je prenne le temps de relire ces notes pour repérer les points de convergence. Et puis aussi les appels. Qu'est-ce qu'on attend ? Les appels sur lesquels il y a une certaine unanimité dans le diocèse. Il semble bien que cette rencontre avec les coopérateurs de la pastorale donne de nouvelles perspectives pour le diocèse de Strasbourg. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. La communauté musulmane fête Maolid le 16 septembre. Il s'agit de commémorer la naissance du prophète Mohamed en 570. Dans la tradition musulmane, il s'agit de fêter également la protection miraculeuse de la Mecque, des assauts d'un roi yéménite qui voulait la détruire. Les journées européennes du patrimoine se dérouleront les 21 et 22 septembre sur le thème « Le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et « Le patrimoine maritime ». À cette occasion, beaucoup de lieux religieux sont ouverts à des visites commentées. Le Grand Séminaire de Strasbourg fête son 250e anniversaire le 22 septembre. À cette occasion, il ouvre ses portes pour des visites guidées entre 15h et 18h. Ainsi se termine notre émission depuis la terrasse du Schauenberg. Au revoir pour un nouveau numéro de Parabole.